Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans la foulée des sorties des iPhone 12 et 12 Pro aujourd'hui le 23 octobre 2020 est également sorti l'iPad Air de 4ème génération qui dans la gamme se situe entre l'iPad 8 et l'iPad Pro de 2020, ça coûte 669€ c'est un mix entre les deux finalement et qui est plutôt pas mal réussi alors cette année comme nouveauté on a des nouvelles couleurs, un nouveau design surtout de l'USB-C c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo allez c'est parti on va donc déballer l'iPad Air de 4ème génération donc celui-ci c'est en modèle vert, 64Go puisque ça commence à 64Go et ça monte jusqu'à 256Go côté avantage maintenant par rapport à l'iPad Pro, c'est son processeur puisque cet iPad Air 4 embarque le processeur A14 et regardez les Bench donc on a à peu près les mêmes résultats en simple cœur que pour l'iPhone 12 mais on est nettement mieux en multi-cœur donc ça c'est un avantage non négligeable, on va pouvoir s'en servir longtemps et puis on va pouvoir jouer à des jeux qui nécessitent pas mal de puissance et puis autre information que nous dévoile Geekbench 5, on voit que l'iPad Air 4 possède 4Go de RAM alors si l'iPad Air 3 avait simplement le processeur A12 et là on est en processeur A14 côté batterie on a 7500 mAh et Apple annonce 10 heures d'autonomie comme sur l'iPad Pro et comme sur l'iPad Air 3 ici donc on est sur un iPad d'une dalle de 10,9 pouces donc un petit peu plus grand, c'était 10,5 pour l'iPad Air voilà donc la couleur verte alors j'avoue que je la trouvais plus jolie sur les photos qu'en vrai bon c'est pas si bien que ça, j'aurais peut-être dû prendre en bleu dans le reste de la boîte donc on a les notices et puis deux autocollants toujours blancs cette fois-ci il y en a deux contrairement à l'iPhone 12 ici donc sur la gauche l'alimentation voilà en USB-C et un câble USB-C vers USB-C concernant l'appareil photo on progresse en tout cas par rapport à l'iPad Air de 3ème génération on a un capteur grand angle de 12 mégapixels contre 8 pour la version précédente c'est à dire qu'on récupère le même capteur que pour l'iPad Pro donc c'est plutôt pas mal et on ouvre à un 8 contre 2.4 pour la version de l'iPad Air précédente sur le côté supérieur on a deux grilles dont une grille qui cache l'eau-parleur, un micro et puis donc sur la droite le bouton principal avec le Touch ID ici volume plus volume moins et le support de l'Apple Pencil et sur le côté inférieur on a donc nos deux grilles dont une ne sert à rien et l'autre avec l'eau-parleur et le port USB-C concernant maintenant le Touch ID, le bouton Touch ID donc ça c'est une nouveauté Apple n'a pas voulu mettre Face ID dans cet iPad sans doute pour respecter les gammes c'est bien dommage puisque je trouve que Face ID est plutôt utile sur l'iPad alors pas au bon endroit je pense que ça serait mieux de mettre la caméra juste en dessous de l'Apple Pencil donc ici on a un bouton avec Touch ID alors c'est pas mal mais ça pourrait être mieux et je vous conseille d'ailleurs de paramétrer deux doigts un de la main gauche, un de la main droite pour déverrouiller c'est quand même mieux puisque des fois on le tient horizontalement côté son c'est un petit peu une déception c'est vrai que j'utilise pas mal l'iPad Pro qui a quatre haut-parleurs donc ici même s'il y a quatre grilles il n'y en a que deux et on sent la différence en fait on sent le manque de puissance c'est vraiment moins bien alors si vous avez envie d'écouter un petit peu de son quand même avec un iPad je pense que passer plutôt à l'iPad Pro plutôt qu'à ce modèle-ci bonne nouvelle par contre du côté de l'Apple Pencil puisqu'on peut utiliser l'Apple Pencil de deuxième génération donc exit la première génération impossible de l'utiliser puisque c'est compatible avec du Lightning et ici donc on va pouvoir utiliser la deuxième génération donc qui est quand même un petit peu mieux aboutie que la première et puis surtout on va pouvoir le poser comme ça c'est quand même bien plus pratique que de le laisser pendre en port Lightning je trouve que c'était quand même une sacrée faute d'Apple d'avoir fait ça côté protection j'ai pas pris des coques de protection Apple je les trouve trop chères par rapport à ce que ça vaut donc j'ai pris des Moco c'est ce que j'avais déjà pour mon ancien iPad Pro donc voilà donc là c'est une coque transparente alors l'idée c'était de pouvoir voir toujours à quoi ressemblait l'iPad bon vu que j'aime pas trop la couleur finalement je m'en fiche un peu et le problème par contre sur cette coque c'est que le bouton Touch ID est un petit peu compliqué à atteindre donc il est un petit peu dans un renfoncement c'est pas l'idéal et puis j'ai pris une deuxième coque alors toujours de la marque Moco qui est pas très chère c'était surtout pour la mettre dans cette position là et puis pouvoir avoir un rabat parce que c'est un petit peu fragile de la laisser toujours sans coque avant ici donc on a du microfibre l'autre avantage de cette coque c'est qu'on va pouvoir poser le pencil sans aucun problème le pencil ne tombe pas puisqu'il y a une ouverture à l'endroit du pencil on revient maintenant aux caractéristiques du produit alors j'ai été frappé quand même par quelque chose dès que j'ai allumé l'iPad c'était sa luminosité j'ai l'habitude de l'iPad Pro qui a 600i et là on est à 500 et finalement je vois énormément la différence ça me gêne un petit peu alors ça ne change pas par rapport à l'iPad Air 3 mais ça aurait été bien qu'on gagne un petit peu de luminosité avec cette version et puis pour alterner bonnes et mauvaises nouvelles quelques bonnes nouvelles concernant la vidéo notamment alors on peut filmer en 4K donc ça c'est plutôt pas mal par rapport à la version précédente on a même le ralenti en 1080p jusqu'à 240 images par seconde alors qu'avant on avait du 120 images par seconde pour du 720p et on a une stabilisation de qualité cinéma on a d'ailleurs la stabilisation pour les live photos et les panoramiques jusqu'à 63 mégapixels contre 40 il me semble pour la version R3 et puis surtout le Smart HDR qui remplace l'Auto HDR donc on a quand même vraiment un effort sur la caméra arrière de cet iPad en conclusion on a un vrai iPad de moyenne gamme c'est à dire qu'on a vraiment de bons éléments notamment le capteur photo le fait qu'il n'y ait plus de boutons en plein milieu de l'écran donc ça c'est plutôt pas mal et puis d'un autre côté on a des trucs un petit peu dommages notamment les haut-parleurs alors même si c'est du son panoramique ça reste quand même que deux haut-parleurs on est loin des quatre haut-parleurs de l'iPad Pro voilà donc pour cette présentation de l'iPad Air de 4ème génération n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce que pour vous à ce prix là il manque pas quelques fonctionnalités en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada